Au TEP, aujourd'hui je vais vous présenter brièvement un rituel très simple et très efficace pour pouvoir congédier, pour pouvoir exorciser toute forme de présence nocive dans votre maison. Que ce soit des esprits de mort qui vous perturbent, que ce soit des esprits de forêt ou alors des esprits de l'eau, peu importe la catégorie d'esprits négatifs qu'il pourrait y avoir dans votre entourage, dans votre maison ou dans votre chambre ou salon, ce rituel sera le rituel adéquat pour pouvoir chasser définitivement cette entité négative de votre domicile. Et déjà il faudra savoir que votre maison, elle vous appartient, puisque vous payez le loyer ou alors vous êtes propriétaire de cette maison, cette maison vous appartient du plan physique comme du plan métaphysique. Donc il est légitime que vous preniez la décision de chasser toute présence indésirée dans votre environnement. Donc pour le faire, si vous êtes en Afrique, vous pouvez utiliser le piment rouge. Comme moi je ne suis pas en Afrique, je n'ai pas la possibilité d'avoir le piment rouge. Nous avons le petit piment rouge, je vais utiliser ce piment un peu large. Qu'on utilise, qu'on retrouve dans les pays arabes et dans les pays occidentaux et aussi dans le continent américain. On retrouve ce type de piment, piment à large. Piment large, donc d'autres appellent ça piment à bec. Bref, le piment large, mince et large. Mince et long, autant que moi. Donc vous aurez besoin du piment rouge. Vous aurez besoin, pas vert, pas jaune, non. Le piment rouge. Si possible, le petit piment rouge. Parce que vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Vous utilisez ce long et mince piment. Et également, vous aurez besoin de l'oignon. De l'oignon, de préférence un oignon sec. Mais si ce n'est pas sec, ce n'est pas grave. Et aussi, vous aurez besoin du charbon de bois. Moi, je n'ai pas eu le charbon normal, j'ai le charbon synthétique. C'est pareil, le charbon. Parce que le charbon. Et ce type de charbon, c'est très bien parce que vous n'avez pas besoin de pétrole. Vous le prenez juste, vous le mettez à côté du gaz. Vous allumez le gaz, vous mettez ça sur le feu du gaz pendant 5 minutes. Et puis, il est bien rouge. Donc, ce type de charbon, il est moins polluant. Donc, vous n'avez pas besoin de pétrole et tout ça. Et quand vous l'allumez, il ne s'éteint plus. Donc, ce type de charbon est très bien. Vous n'avez pas besoin de souffler et tout ça. Donc, voilà. Donc, vous avez donc ces trois ingrédients. Le piment, l'ail et le charbon. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez choisir un soir. Parce qu'il est préférable de faire ce rituel en soirée. Ou alors, si vous voulez, même vous le faites le matin, ce n'est pas grave. Mais il est préférable. Il est préférable de le faire en soirée. Au pire des cas, vous le faites en journée. Mais vous le faites en soirée. Comment vous allez faire ? Vous allez faire rougir le charbon. Dès qu'il est bien rouge. Vous allez émietter le piment rouge. Vous allez mettre dessus. Vous allez prendre un petit morceau d'ail que vous allez découper. Vous allez également mettre dessus. Et quand vous le faites, vous allez couvrir votre nez. Comme actuellement, il y a le corona dehors et tout ça, on a l'habitude d'utiliser des masques. Donc, le masque sera le bienvenu à l'heure-ci. Parce que c'est assez fort. L'odeur sera très forte. Donc, même pour le vivant, ça c'est fort. Donc, même pour vous-même qui allez respirer, ça c'est une odeur très forte. Voilà, ça peut vous étouffer un peu. Donc, voilà. Vous allez donc bien couvrir votre nez. Vous allumez le charbon. Vous le faites rougir. Vous mettez le piment rouge. Un peu de piment. Vous mettez un peu d'ail. Voilà. Vous couvrez votre nez. Et vous commencez à passer dans la maison avec cette fumée-là. Donc, quand vous allez le faire, vous allez passer... Vous allez inciter sur tous les angles de la maison. Vous allez passer cet ensemble-là dans des armoires, sur les angles de la maison, en bas du lit, en bas des tables, derrière les portes, dans la douche, salle à manger, les chambres, derrière les portes, vous passez cette odeur-là, vous passez cet enceint-là partout. Vous passez l'odeur-là partout. Donc, vous le faites en une semaine de suite. Donc, en sept jours. Donc, vous le faites lundi, mardi, 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 jeudi. Voilà. Vous le faites sept jours. Sept jours. Même déjà, la première soirée, aucune identité ne pourra résister, parce que c'est très fort. C'est très, très fort. C'est très fort. Donc, déjà, le premier soir, ça va dégager tout. Mais si c'est une maison hantée, une maison qui est gravement perturbée énergétiquement, vous le faites pendant une semaine. Là, c'est impeccable. Il n'y a pas d'identité possible qui pourra résister à l'émanation de ces vibrations-là. Donc, voilà. Donc, vous pouvez le faire en une seule soirée. Si vous ne sentez pas que votre maison est perturbée, vous pouvez le faire en sept jours, donc. Si vous êtes sûr que votre maison a des présences négatives, vous le faites en une semaine. Ça veut dire que vous allez dégager le premier jour. L'entité pourrait revenir le lendemain. Vous dégagez. Il pourrait revenir le jour que vous dégagez. Quand vous l'avez fait sept fois, lui-même va comprendre que ça ne vaut pas la peine. Il va aller habiter ailleurs. Donc, voilà. Également, vous pouvez mettre l'oignon. Pardon. Vous pouvez mettre une gousse d'ail dans votre voiture, par exemple. À la boîte à outils de votre voiture, vous pouvez mettre... À la boîte à gants, en tant que moi, de votre voiture, vous pouvez mettre une gousse d'ail. Ça vous permet également de repousser les mauvaises ondes qui parfois embrouillent les gens pour qu'ils créent les accidents et tout ça. Donc, ça vous permet aussi de repousser les mauvaises ondes à ces niveaux-là. Également, dans votre maison, vous pouvez accrocher sur la fenêtre quelques piments ou alors quelques aïs, gousses d'ail ou alors vous mélangez aïs, gousses d'ail et piments. Donc, vous accrochez de cela sur votre fenêtre. Également, ça permet de chercher des mauvaises présences. Mais il est bien de le faire quand vous avez déjà utilisé le bain d'encens, quand vous avez déjà utilisé l'encens qui est fait de ce mélange-là. Donc, quand vous avez utilisé l'encens qui est fait de piment et d'ail, par la suite, vous pouvez accrocher un piment entier et une gousse d'ail entière. Vous pouvez accrocher cela, peut-être à l'aide d'un fil, vous accrochez cela sur la fenêtre ou alors à l'entrée de votre maison ou alors à la sortie de votre maison. Ou alors à l'entrée et à la sortie de votre maison. Voilà. Donc, vous le faites, ça va permettre d'être en sorte qu'une fois purifiée, votre maison ne puisse plus être l'abri des âmes errantes, des esprits perturbateurs. Voilà. C'était ça le partage que j'avais à faire avec vous aujourd'hui. Merci de partager la vidéo pour que ça aide. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et vous savez, le but de cette page est de partager des techniques simples qui feront en sorte que les gens puissent avoir une meilleure existence. Que les gens puissent être heureux parce que ce n'est pas très agréable quand tout le temps vous suivez les gens se plaindre qu'ils dorment mal, qu'ils sont attaqués pendant le sommeil, qu'ils ont des couches de nuit, qu'ils ont des problèmes spirituels. Ce n'est pas très agréable quand vous savez que vous avez cette connaissance-là et que vous pouvez en donner gratuitement. donc j'ai beaucoup de secrets que je vais partager avec vous comme j'ai commencé à le faire. Donc soyez tout simplement abonné à cette page et vous n'allez rien manquer au tête.